Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer la couverture de support pour la tête. Cette couverture est extrêmement importante pour les moments de relaxation dans Shavasana. On va l'utiliser pas mal dans les séquences de restauratif, donc c'est important que vous voyez bien comment l'installer. Vous prenez une couverture et vous l'ouvrez complètement. Et on va installer cette couverture dans ce qu'on appelle le pli de base en yoga restauratif, qui est le Tadasana de la couverture. C'est assez simple, il suffit de ramener trois fois les bords les plus petits de votre couverture ensemble. Donc on ouvre grand, et là les deux bords les plus petits, je les ramène une première fois ensemble. Donc il faut un peu prendre son temps au départ, c'est pas quelque chose qui est évident, il faut apprendre. C'est quelque chose, voilà, l'habitude qui va permettre que ce soit peut-être un peu plus rapide, et encore, c'est pas forcément le but de la rapidité. Donc deuxième fois, les deux bords les plus petits ensemble. Donc on essaye bien de rapprocher les bords, que ce soit vraiment bien fait. Et puis une troisième fois, donc là vous voyez il y a un petit pli, je le remets bien pour que ça soit vraiment harmonieux. Il n'y ait pas de pli désagréable ensuite. Et ça c'est, en fait ça, ça donne un pli de base, qui est comme un grand rectant. Une fois que vous avez ce pli de base, pour le support de la tête, on va replier une fois, avec un petit escalier, à peu près une main. Et on va mettre en haut, le côté où il y a plein de petits plis. Cette partie en bas, elle va soutenir ce qu'on appelle la tête de l'omoplate. Vous avez ici deux os en arrière, deux petites ailes de papillon. Et puis la tête, c'est vraiment la partie haute de l'os ici. Donc on va avoir ce pli à cette hauteur là. Et le deuxième pli, le pli du haut, ça va être pour la cervicale 7. Alors comment on la trouve ? On penche en sa tête, vous allez voir en arrière, il y a un endroit où il y a un os qui ressort. Et ça, c'est la cervicale 7. Et c'est ça qu'on va placer en dessous, pour maintenir la gorge ouverte, tout en ayant le front légèrement plus haut que le menton. Cette position du front, légèrement plus haute que le menton, elle est importante pour le système nerveux, parce qu'elle va nous permettre de ralentir. On le fait très naturellement d'ailleurs. Quand on médite, on a légèrement le front en avant de notre menton. Parce que ça nous aide à être dans l'introspection et dans l'intérieur. Donc voilà, j'ai installé la couverture. Maintenant, je m'installe dessus. Je place le pli haut au niveau du haut des omoplates. Et puis, je vais l'attraper derrière. Je vais rouler d'abord ce pli qui va aller sous la cervicale 7 vers le sommet de ma tête. Pour pouvoir vraiment soutenir sous la cervicale 7. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rouler d'un côté, puis de l'autre pour soutenir la tête. Donc là, je roule vers moi. Et puis, je mets des deux mains pour bien caler la tête. Et puis, je fais la même chose sur le deuxième côté pour soutenir l'épaule. Donc, on commence en bas, vers l'intérieur et vers le haut. Et je fais la même chose avec l'autre main. Je commence en bas, je monte avec la main. Et puis après, avec les deux mains, je réajuste un peu. Pour bien sentir que ça embrasse ma tête. Et puis, d'avoir le front légèrement plus haut que le menton. Et une fois que j'ai installé le pli de la tête, selon la posture, il y aura d'autres installations dans le bas du corps. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous installer plus facilement dans cette posture. Et savourer la relaxation que ce soutien de la tête apporte.